Go ! Monsieur Oubibou Chalaya, vous êtes ambassadeur représentant de la RASD en Suisse. Donc une déclaration concernant le programme et surtout les attentes et les perspectives de cette 47e conférence de Le Coco. C'était aujourd'hui à Donet à Mispal la 47e édition de Le Coco, qui est le rendez-vous annuel des solidaires européens à travers le continent qui s'est réuni pour débattre de l'actualité du conflit du Saharaoui-Siena, mais surtout de la solidarité avec le peuple saharaui. C'est un rendez-vous très important et pour le peuple saharaui, mais aussi pour le solidaire, pour le conseil de solidarité. Ce sont des travaux qui se déroulent dans un contexte particulièrement intéressant pour le Saharaui, et c'est le conflit qui commence à prendre un tournant décisif après la réplique des armes au Sahara occidental, mais aussi cette prise de conscience progressive de la part de la communauté internationale comme quoi il faut agir vite pour éviter un nouveau dérapage dans le conflit qui pourrait avoir un effet très négatif sur la stabilité régionale, mais aussi la stabilité de l'âme méditerranée dans son ensemble. Le peuple saharaui attend des décisions importantes de cette décision autour des quatre axes qui sont les axes principaux de Le Coco, qui est la solidarité politique avec le peuple saharaui et les initiatives qui seront adoptées pour faire de la pression sur l'Ori, sur l'Union Européenne, et sur les différentes organisations internationales pour que le référendum soit organisé sans plus de délai. Et il y a l'autre axe, qui est l'axe de droit de l'homme, il y a aussi la crise de droit de l'homme qui coule du tenu systématique de droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental depuis des décennies maintenant. Et il y a ce drame qui est lié aux yeux de tout le monde et qui se passe au Sahara occidental. Et donc Le Coco décidera de quoi pour consolider la solidarité avec les légers politiques, décider sur les initiatives à entreprendre au niveau de Genève et ailleurs, mais surtout continuer avec cette pression pour que la mine au-dessus et ce mandat sur le droit de l'homme au Sahara occidental. Il y a le troisième axe qui est sur les ressources naturelles et vraiment s'annonce une année 2024 très intéressante dans ce sens parce qu'on attend un verdict, une décision importante de la Cour de justice de l'Union Européenne qui marquera un peu la ligne centrale de l'action au niveau de l'Europe pour le mouvement de solidarité pour que l'Europe, pour que le Conseil et l'institution adoptent une attitude différente et qui respectent les différentes décisions de la Cour de justice et évitent cette politique de caution, de complaisance vis-à-vis du Maroc qui a conditionné pas seulement la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur les ressources naturelles, mais aussi a eu un impact négatif sur le processus politique ce qui a encouragé le Maroc d'aller pour défier tout. Et le quatrième axe bien sûr c'est la contribution que les solidaires peuvent faire pour consolider les structures et les institutions de la race dans le campement des réfugiés mais aussi dans des zones libérées et on est vraiment très optimiste et le peuple saharaui attend avec beaucoup intérêt les conclusions qui seront adoptées à la fin de cette 47ème édition de la Cour. Oui, merci. Donc priorité sera donnée à la justice je pense parce que c'est dans ce domaine ou dans ce dossier qu'il y a eu quand même des avancées plus que notables surtout qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre et si on a réussi à couper les fonds pour le Maroc, ça va changer la donne. Tout à fait. La décision attendue de la Cour de justice de l'Union Européenne serait la ligne principale d'action pour les solidaires en Europe. Et d'abord il y a des objectifs politiques puisque ça renforce et consolide l'aspect de droit à l'autodétermination, la nature de décolonisation du conflit au Sahara occidental, la responsabilité de l'Europe pour la résolution en conformité avec le droit international. Il y a bien sûr l'aspect économique qui est très important parce qu'annuler les accords économiques entre l'Union Européenne et le Maroc, ça coupe le financement de l'occupation sur place mais aussi porte en cours de cette politique de colonisation démographique que le Maroc mène au territoire pour changer toute la donne et pour que le Sahara soit une minorité chez eux. C'est l'argent européen qui encourage l'économie européenne à venir s'installer au Sahara occidental et bien sûr compliquer davantage la possibilité du conflit. Il y a bien sûr aussi cette... Il y a bien sûr cette...